Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Deuxième partie critique info, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Je vous avais dit que je voulais vous annoncer une très bonne nouvelle, ça va être demain. Donc gardez la nouvelle pour demain. Bagarre rangée entre deux cadres du PPRD, Camberé, Amakala, depuis hier, le vrai modérateur. Il s'est passé une bagarre. Mon ami Ardenk à Bambi, je te passe tous mes, je veux dire, tous mes encouragements, mais tout mon soutien aussi, prompt et rétablissement. Ça ne faisait jamais, ça ne faisait pas beau de voir le sang couler sur ce très beau visage. En tout cas, mon frère, je suis des cœurs avec toi, c'est vrai, c'est quand même assez compliqué. Mais bon, et puis après, c'est le PPRD contre le PPRD, et la justice a fait son boulot. Je pense que c'est comme ça, en tout cas. Et puis, j'entends la polémique autour de l'accident de l'ancien président Joseph Kabila Kabangé. Je ne sais pas pourquoi ça fait une polémique. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça fait une polémique. Mais moi, je continue encore une fois à présenter mes promptes rétablissements à l'ancien président Joseph Kabila Kabangé. Je voudrais que vous puissiez vous sentir bien et mieux. et donc, je prie pour vous, que Dieu vous aide, que Dieu vous garde encore en vie. C'est important. Moïse Katumbi en profite pour lancer des boulets à Tshisekedi. Voilà, ça a été le vrai modérateur. Ville de Goma, en plein état de siège. Mesdames et messieurs, je vous explique un truc. Je vous explique un truc. L'Ouganda et le Rwanda. Vous avez là deux pays qui, non seulement, ont une histoire assez entremêlée. L'Ouganda et le Rwanda ne s'entendent pas depuis un certain temps. Moussé Véni et Kagame, c'est en tout cas, j'étais moi non plus. Ils ne s'entendent pas. Ils savent eux-mêmes comment et pourquoi ils ne s'entendent pas. Mais les deux sont nos voisins éternels. Et ils sont non seulement nos voisins éternels, mais ce sont nos voisins proches, éternels, mais surtout des voisins, je veux dire, impératifs. Nous sommes avec eux et on ne pourra jamais changer. Ils sont voisins, donc, naturels. Depuis un certain temps, le Rwanda a une certaine, pas hégémonie totale, mais en tout cas, une certaine, je veux dire, le terme ne convient pas, même si je dis pression et zalaté. Mais en tout cas, le Rwanda a une influence, voilà, a une grande influence dans la partie Est-à-République Rwanda. Et pourquoi ? Parce que le Rwanda a su mettre en place un système de sécurité assez irréprochable, un système économique basé sur la discipline et sur la production. Le leadership de Kagame est incontesté. Tout le monde peut voir le leadership de Kagame. Moutaroboyavo, azate. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Kagame reste un leader, reste un visionnaire, reste un remède à son problème, à son pays, à lui. Bon, il y en a des opposants, il y en a des gens qui le contestent, mais à regarder la ville de Kigali, vous pouvez placer la ville de Kigali parmi les meilleures villes en termes de propriété, en termes de discipline, en termes d'ordre dans la région. Aucune ville du Congo n'est à comparer à une ville du Rwanda. Seulement dans le cadre de propriété, salubrité, ordre et discipline. Ça peut vous choquer, mais la vérité reste vérité. Ce n'est pas parce que vous ne prenez pas du lait que le lait n'est pas bon. Le lait reste bon, même si vous, vous ne le prenez pas. Ce n'est pas parce que vous, vous ne prenez pas le sucre qu'il n'est pas doux. Le sucre est doux, même si vous ne le prenez pas. Et c'est comme ça. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Satan qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Satan qu'il n'est pas fort. Il est fort, il est comme ça. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça reste ça. Qu'on appelle ça à Goma. Parce que je peux parler de Goma parce que moi je suis né à Goma. Je suis né à Goma, j'ai étudié à Goma. J'ai fait mon école primaire jusqu'en 3e année primaire. Je les ai faites, c'était mon école, pardon mes études, à Goma. Et donc, j'avais des collègues rwandais qui venaient. On étudiait avec eux. Parce que je connais quelques mots en Kinyarwanda, par exemple, en Makurumeza. Je connais quelques mots en Kinyarwanda. Parce qu'on a vécu là-bas, j'ai grandi là-bas. Je grandis à Goma. À l'époque de Mboutou, le Rwandais venait. Nous aussi, on allait. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait vraiment pas de problème. Mais en ce moment-là, le Rwandais nous regardait vraiment comme des hommes normaux. Des hommes normaux. Et parfois, ils étaient même fiers. Ils voulaient, je ne sais pas, je vais peut-être exagérer. Mais ils voulaient un peu devenir comme nous. C'était une fierté d'être congol, d'être zahirois en ce moment-là. Parce que vous êtes des Mboutou et tout. C'est vraiment relatif. Il ne faut pas que j'exagère aussi. C'est relatif. Mais depuis un certain temps, le Rwanda a mené de l'influence sur nous. Lorsque vous arrivez à la frontière Rwanda-Kongo, vous regardez vous-même la propriété, la discipline, l'ordre. Commence quand vous entrez au Rwanda. Quand vous êtes du côté de la RDC, vous pouvez vous permettre tout. Mais une fois que vous êtes de l'autre côté du Rwanda, vous sentez que l'État commence à partir de là. La propriété, l'harmonie, la beauté, le calme, vous sentez. Ce qui a fait que beaucoup de Congolais partent au Rwanda. Il y en a qui vivent à Giseigny. Giseigny, je ne sais pas si j'ai peuplé ça une ville ou un village, ou je ne sais pas moi, une entité. Bref, les gens, beaucoup de Congolais, vivent au Rwanda, mais travaillent en République démocratique du Congo. Et même des Rwandais qui travaillent aussi. De l'autre côté. Voyez-vous ? Parce que là-bas, ils n'ont pas de problème de courant, ils n'ont pas de problème d'électricité, ils n'ont pas de problème de dos, ils n'ont pas de problème de sécurité. Tout va bien là-bas. Tu peux laisser ta maison ouverte, c'est bon, ça va, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, c'est tout le cauchemar possible. Les routes du Rwanda, qui nous séparent entre le Rwanda et la RDC, il n'y a pas de coupeurs de routes. Nous, il n'y a pas de coupeurs de routes. Tu peux partir de Rwanda vers Bukavu, mais en passant par Goma. Je veux dire, Gwanda jusqu'à Bukavu, par la voie, alors qu'il y a une autre voie de Goma Bukavu. Nous allons à Goma Bukavu. Mais ma coupeur de routes, par exemple, est belée. Donc, quelqu'un qui veut aller à Bukavu, il va venir en Rwanda, à partir de Rwanda, et aller à Bukavu. Donc, vous voyez un peu. Et c'est fait à dessein. Le Rwanda a fait de son mieux pour vous donner ce qu'il y a de mieux pour vous. Après, ça vient de bien. Pour que moi, tu as toujours une idée que tu es à la carrière. Je ne suis pas dépendante. Aujourd'hui, vous demandez meilleure qualité à mazile ou à Ngombe. Et où tu es à la Rwanda ? Oignon, tomate, tout ça. Et là, où tu es à la Rwanda ? Vous voyez un peu ? Alors, l'Ouganda, voyant tout ça, l'Ouganda dit, mais écoutez, comment moi, j'aurais la possibilité de basculer ça ? Il faut moi aussi que je crée les mêmes conditions. Ce qui fait que quand vous êtes sur la O2O, l'Otudoko, l'Otudoko, l'Ouganda, il y a des frontières. Il y a Otuwele, l'Ouganda, il y a une différence. À partir de l'Ouganda, c'est vrai, parce qu'à partir de l'Ouganda, la première chose qui vous accueille est l'asphaltage. On dit ça, non ? Bon, bref, l'asphalte. C'est-à-dire, Balabal, l'asphalte. Depuis, à partir, il y a croisement, il y a Congo, l'Ouganda. Il y a des bandis qui sont dans la mâle. Il y a des petits coups. Ce qui fait que quand vous êtes dans l'Ouganda, tu ne peux pas prendre 15 minutes pour passer la frontière. Mais dans le Congo, tu peux faire une heure. Ça veut dire, on va mettre un motou. On va faire un lien. Vous pouvez rester pendant 45 minutes ou même une heure ou même deux heures. Tracasserie, il y a tracasserie. Mais pas dans l'Ouganda, ce n'est pas le cas. Moi, je suis allé à Antebé, à Ouganda. Il y a qui est Ouganda, il y a qui est Kampala, il y a qui est en Antebé. Lorsque j'arrive à Antebé, je me dis, bon, comme moi j'aime les animaux, je dis, bon, est-ce que je ne peux pas aller dans le parc ? On dit, bon, il n'y a pas de problème ? Il y a un zoo. Au lieu d'aller dans le parc, il y a un zoo. J'aime voir les lions, j'aime voir les léopards, parce qu'en tout cas, j'adore les parcs, j'adore. Et les zoos. D'abord, quand j'arrive au... Voilà, un truc. Nous arrivons à Doko. Je dis aux gens, est-ce que vous pouvez m'accompagner dans mon parc ? Oh non, je suis coupé de goutte bazar. Chez nous, au pays. Bon, il n'y a pas de problème. Je vais en Ouganda. Je dis, est-ce que vous pouvez m'accompagner dans le zoo ? Oui, il n'y a pas de problème. Mais frère, on arrive dans le zoo. Je présente mon passeport congolais. Non, vous êtes congolais, il n'y a pas de problème. Rentrez. Entrez. Mais au Congo, il suffit d'être blanc, vous avez des problèmes. Il suffit d'être étranger. Là, il n'y a pas de passeport congolais. On n'y a pas de problème. Oh non, on n'y a pas d'étranger. Mais chez eux, là-bas, ils ont su casser la barrière rwandain. Et l'Ouganda est en train de faire exactement la même chose. C'est-à-dire que l'Ouganda veut récupérer les marchés rwandais. C'est ça la guerre, aujourd'hui. L'Ouganda veut récupérer le marché rwandais. Donc, c'est pour faciliter que le bateau est à l'Est, au lieu de Rwanda, il y a des panayés. Mais entre-temps, qu'est-ce que nous, nous gagnons dans toutes ces choses-là ? Nous, on ne gagne absolument rien. Bon, on va dire oui, on gagne parce qu'on va aller acheter les choses là-bas. Oui, mais si nous, nous produisons bien chez nous, nous arrivons à réunir Goma, Bandaka, Bandaka, Bandundu, Congo-Central, Congo-Central, Katanga, si nous arrivons à mettre ce point-là, c'est nous qui allons maintenant gagner, tu as Goma, pardon, tu as gagné, tu as Ouganda, tu as gagné, tu as... il y a Rwanda. En faisant quoi exactement ? Regardez, si le Congo est relié par la voie ferroviaire Navoyama Belé, donc ça veut dire route rail, si nous devons réussir comme ça la route rail pendant 20 ans, si nous devons réussir comme ça la Ango, le prix que nous allons gagner c'est quoi ? C'est que lorsque Rwanda voudra vendre son véhicule en Angola, il ne paye notre payage à nous. Si nous avions, si nous avions, c'est trop long, l'avion c'est trop risqué. Or, ce qui Rwanda est en Angola et que l'Ouganda est en Zambie et que Bada n'a possibilité pour le Gagaca et Panabuso. Mais on devient ce pays qui relie toute l'Afrique. Parce que nous allons relier le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique et nous on est en plein cœur. Ça veut dire que nous représentons des véritables enjeux pour l'Afrique. Donc, François Fanon n'avait pas tort de dire que si l'Afrique a la forme d'un revolver et que le Congo est une gâchette. Mais nous sommes une gâchette de développement aussi. Nous sommes une gâchette de développement économique. Mais pour que nous puissions réaliser ça, nous devons sortir de notre zone de confort des accusations éternelles. Nous devons arrêter d'accuser les autres pays voisins pour notre sous-développement. Vous n'allez pas empêcher l'Ouganda de construire des conditions pour que vous avez les autres pays voisins. Nous devons faire de notre sous-développement. Donc, l'Ouganda est une usine dans une raffinerie, ça vous fait mal. Non ! Mais l'Ouganda sait que nous avons une potable de notre sous-développement. L'Ouganda ne vous a pas interdit d'avoir des raffineries d'or. Le Rwanda ne vous a pas empêché d'avoir des raffineries d'or. Donc, ce qui me dit n'interdisez pas au Rwanda de le faire. N'interdisez pas à l'Ouganda de le faire. C'est à nous la responsabilité de nous dire c'est le moment de construire une intégration congolaise. De mettre de route, de mettre des usines, de mettre... C'est à nous de faire. Mais si nous le faisons, nous allons gagner l'Ouganda, on gagne le Rwanda. On va gagner. Mais on est encore distrait dans beaucoup de choses. Donc, pour revenir dans le Rwanda de l'Ouganda, tant que le policier rwandais est en RDC. Vous pensez qu'ils veulent venir vraiment pour quoi ? Il y a deux hypothèses. L'hypothèse que tout le monde veut savoir est une hypothèse dans le cadre régional ou dans le cadre bilatéral, tout ça. Mais les vraies questions ont été où on peut dire aussi que l'Ouganda est en train de faire exactement. Jusqu'où l'Ouganda peut aller ? Parce que tout le monde sait aujourd'hui que le Rwanda a donc le mouké vers la Russie, la Turquie. En l'Ouganda, on sait tous aujourd'hui qu'il y a un peu dans l'Amérique, tout ça. En l'Ouganda, la Russie, la Chine, je ne sais pas trop, la Russie, la Turquie, est-ce que ça représente une menace pour nous ? Oui et non. parce que c'est à l'autre côté une véritable poudrière où on peut voir les mêmes choses se battre de force parce que l'Ouganda par l'Amérique, le Rwanda un peu par la Russie même si ce n'est vraiment pas officiel. Mais nous, quelle est notre part dans tout ça ? Donc, les enjeux économiques qui sont ici chez nous, c'est à nous de savoir les identifier et les mettre en place. Donc, moi, je me dis que Bato Bozo, il a trop de manipulations aussi, l'armée rwandaise parce que d'autres disent non, ce n'est pas l'armée rwandaise, ça va être les militaires rwandais habillés en policiers qui viendront ici. Oui, mais la question, elles viendront faire quoi ? Ces forces viendront faire quoi ? Si c'est dans un cadre de régional, on n'a pas le choix, on va discuter avec eux, mais ça sera pour faire quoi exactement ? Et c'est des questions qu'il faudrait parler. Vous avez l'ambassadeur rwandais ici sur le sol congolais, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi cool et d'aussi ouvert comme ce monsieur-là. Si vous avez des questions, posez à l'ambassadeur rwandais même s'il vous donnera la version officielle, mais vous pouvez à partir de la version officielle qu'il vous donnera déduire, vous êtes des intellectuels. Au lieu d'embraser les gens, d'amener tout le monde et de soulever les gens inutilement, Rwanda Bayawa, tout ça, allez-y doucement, regardez la région, il faut voter la région Ming. Parce qu'il y a des causes lontaines et des causes proches ou immédiates. L'ADEF, c'est une cause immédiate, ce n'est pas une cause lontaine, parce qu'avant l'ADEF, il y avait des problèmes. Mais donc, comment comprendre ces questions-là ? Et quel est le jeu que la RDC veut jouer dans ma cambo-ognos ? Quel est le rôle que la RDC veut jouer ? C'est pour ça que l'on réfléchit. Sinon, on va aller dans tout le sens, ça va être très compliqué. Mais l'Ouganda veut le faire. Et le Rwanda, il faut dire que le pouvoir de Kagame tend vers sa fin. Et ça, c'est naturel. C'est naturel. Ça va s'effacer comme aussi la bongo. Le pouvoir, tant que j'ai une souka et la k-bongo, petit à petit. Chaque chose a son temps. Et malheureusement, c'est pourquoi nous demandons la conscience africaine. Il est temps que l'Afrique comprenne que tant que les Occidentaux, que ce soit la Russie, aujourd'hui, les gens disent qu'on est fatigué de l'Occident. Tournons-nous à l'Orient. Voici un esclave qui se fatigue d'un maître, d'un ancien maître. Il va aller chercher un nouveau maître. Mais le nouveau maître a beaucoup d'énergie, de négativité qu'il va mettre sur toi. L'ancien maître, c'est peut-être avec les habitudes. Il essaie un peu. 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 Mais il essaie un peu. Il essaie un peu. Se soumettre à la Chine, se soumettre à la Russie ne va pas faire avancer l'Afrique. Si vraiment les Africains pensent qu'il faut quitter le paternalisme américain ou le paternalisme occidental pour un paternalisme oriental, on se trompe. Parce qu'en réalité, c'est toujours paternalisme. Nous devons quitter paternalisme. On n'a pas pour construire un véritable état. Et ça, ça ne peut marcher que dans l'union. Mais comment ça va être dans l'union ? Pour les Congolais, les Rwandais sont des ennemis. Pour les Rwandais, les Ougandais sont des ennemis. Pour les Ougandais, les Rwandais sont des ennemis. Mais vous allez avoir une union africaine de modèle. Ce n'est pas une union africaine, c'est une union de politiciens africains. Si nous voulons véritablement être une union, il faudrait qu'on arrête de nous regarder comme des assassins. Il faut qu'on arrive à se regarder comme des frères. Mais pour ça, il y a des préalables. Moi, je ne pense pas que vous allez vous en sortir avec vos passés lourds comme ça. Vous allez vous en sortir le jour où l'Africain va regarder l'autre Africain non pas comme un potentiel ennemi, mais comme un potentiel allié. Et la phrase de Martin Luther King Jr. est la phrase la plus indiquée dans la condition. Apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est à nous de choisir. Mais de toute façon, c'est un choix. Il fallait en parler sur la question. Géopolis, les leçons majeures de Kisangani à l'occasion du 130e anniversaire de la mort du roi fondateur Bunkéa. Jean-Loup Boué Mwanza appelle aux autorités traditionnelles à emboîter les pas à Moami des Bayeke. Tshisekedi au gouverneur de province mercredi au palais de la nation l'avenir. Monsieur le Président, je vous avais fait une proposition, je ne sais pas ceux qui m'appellent ça qu'en gros. Monsieur le Président, votre réussite dépendra de ce que le gouverneur feront dans leur province. si en province, il n'y a pas de changement de vie, il n'y a pas de changement de structure, il n'y a pas d'amélioration de condition de vie des gens, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas du social, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sécurité, Monsieur le Président, vous ne réussirez pas parce que vous n'êtes pas président de Kinshasa, vous êtes président des 26 provinces, vous êtes président des 145 territoires. Et vous ne pouvez réussir que si les gouverneurs réussissent. Donc vous avez tout intérêt à prendre ce gouverneur-là, à le tenir à l'œil. Et ici, moi je vous ai proposé un cadre, Monsieur le Président. Une fois le mois ou bien une fois la semaine, ce n'est pas trop vous demander, vous devez être au courant de toutes les activités des provinces au moins une fois la semaine. Quatre fois le mois, c'est bon. Vendredi, vous avez déjà conseil des ministres. Après conseil des ministres, si vous avez de l'énergie, organisez une conférence des gouverneurs. Si vous n'avez pas le temps vendredi, faites le samedi. Toujours en vidéoconférence. Ça vous permet d'avoir une idée. Et moi, je sais qu'avec votre volonté, vous pouvez toujours desceller des choses à régler. Parce que la territoriale a échoué lamentablement. Ne suivez pas ces gouverneurs qui viennent avec l'argent et donner aux conseillers, donner aux médias ici. Non, c'est des gouverneurs qui ne foutent absolument rien, incapables de faire des petites lectures. Incapables. Donc, c'est des incompétents qui n'ont que l'argent. Il faut maintenant essayer de voir toutes ces personnes-là. Moi, je propose une conférence de presse, non, pardon, une conférence de gouverneur chaque semaine. Vidéoconférence, pas de déplacement parce que les gens vont dire l'argent. Non, pas de déplacement. Vous êtes là, le président, premier ministre, directeur de cabinet du chef de l'État, ministre de l'Intérieur, oui, de l'Intérieur, je pense. Et c'est bon. Le président du Sénat, c'est important parce qu'il gère l'émanation des provinces. Monsieur le président, si vous faites un truc comme ça, c'est bon. Je ne me demande même pas le droit d'auteur. Seulement, je dis, président de la République, directeur de cabinet, à la limite, un conseiller chargé de la territoriale, si ça existe, bien sûr, chargé de suivi de l'exécution de la territoriale. S'il n'y en a pas, il est temps de le créer. Il est temps de le créer. Je ne refuserai pas de toutes les façons. Bon, ça, c'était pour blaguer. Alors, donc, vous avez ça, et puis, vous avez un premier ministre, vous avez le ministre de l'Intérieur, vous avez le président du Sénat. Vous êtes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personnes. Et puis, vous êtes en vidéoconférence avec tous les gouverneurs. Et vous êtes là en train de le suivre, les uns après les autres. Bon, messieurs de l'Équateur, dites-nous, qu'avez-vous fait ? Messieurs le président, vous-même vous entendez. Vous serez abasourdi. Monsieur Yaban Dundou, Nino Salikouna, monsieur Congo Central, et vous allez point par point, messieurs le président, vous allez sortir, vous sortirez de cette conférence très enrichie, parfois énervée, parfois remontée, mais surtout déterminée et rassurée de changer les choses. Mais ce qui, c'est un rapport au gouvernement, c'est un rapport. Il y a un rapport, messieurs le président, Van Da Wanana Bango, Oyoka Bango. Dans le barangu, autrefois que vous avez la capacité de séduire les gens, faites-le. Une fois la semaine, vous faites au bout de trois fois, vous avez vous-même l'idée générale de la chose. Ah, il y a des bouées. OK, donc il faut t'adapter bouées, t'adapter bouées, t'adapter bouées. Et c'est très important, messieurs le président. Je suis très convaincu que, messieurs le président, si vous aviez un ministre de l'Intérieur efficace, prompt, habile, très fort, au moins dans la maison, ça va conférir en son até. Je ne dis pas que celui qu'il a, il est faible. Non, je ne le dis pas. Je dis bien très, très, très. Si on a dit très fort, tu en as à la bouée, mais elle a faibleté. Alors, ça va peut-être qu'à la forme, à la très forte. Donc, il faut plutôt, pour pallier à ça, messieurs le président, je m'occupe de la préférence, on a, et vous allez bien. Comme ça, on a une idée, il y a, 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 la police rwandaise n'assure pas l'ordre public en RDC. C'est, le gouvernement qui le pense. Le gouverneur, Jean-Tilin Gobila, interdit la marche du CLC, prévue, le 22 décembre, pour protester, notamment, contre Ram. Mais, il y a, ma Ram, cher Sénat, prenez des dispositions nécessaires. Prenez des dispositions nécessaires. Si c'est le gouvernement qui fait des choses, Azobo et Ngo, communiquez ça à l'Assemblée nationale, comme ça, l'Assemblée nationale prendra des mesures urgentes. Tout simplement. rebondissement de l'affaire Kalev, Mouyambo et consorts déboutés par la cour d'appel Kinshasa-Gombé qui donne raison à l'AG de l'ANER. La cour a déclaré non fondée la requête des réouvertures des débats introduites par Mouyambo et l'a rejetée. Oyez, état des droits, c'est bien, il faut continuer comme ça. N'allure, on débrouille ça, l'état des droits, elle m'a l'âme. Très bien. Comme ça, personne ne va être puni pour les choses du passé. Personne. De toute façon, pourquoi on va fouiner dans le passé ? Pourquoi ? C'est triste. Atou Matoubouane a écrit au procureur général de la cour de cassation qu'il sollicite le changement du magistrat en charge de l'instruction de la cause et de solliciter la réattribution. Jules Alinguete annonce que les enquêtes de l'IGF sur la SONAS COBYL SONA Hydrog autorités de l'aviation civile et de la GECAMINE sont déjà en face des débats contradictoires entre partis. Les conclusions définitives seront connues avant la fin du mois de janvier 2022. Et quand Jules Alinguete a dit des choses, ça a toujours été des choses qui se réalisent. Et ce que j'aime dans lui, c'est cette promptitude, cette capacité de tenir, même quand on l'insulte, même quand on l'attaque, même quand on va à gauche, à droite, Jules Alinguete s'est resté serein et apporté des choses, des solutions. Mais le problème, c'est que si Jules Alinguete finit par indexer ou par identifier les criminels économiques et qu'après, ces criminels économiques vont retrouver la liberté, vous affaiblissez l'IGF. Parce que si tous les voleurs savent que même sur la Kanyinga, même sur l'IGF à Tanko Monanga, même si on m'arrête, je vais juste aller faire une année, je vais dépenser quelques petits millions et puis je vais partir, ça ne servait absolument à rien. Les gens vont commencer maintenant à voler avec l'idée qui seront libérés. Donc, ils vont voler 50 millions, ils vont dépenser 1 million pour leur liberté et ils peuvent aller manger calmement leur million. Donc, si nous voulons véritablement donner la force à l'IGF, il faut renforcer la justice, il faut renforcer la justice, il faut la création de la Cour des comptes peut-être, mais il faudrait donner à l'IGF beaucoup plus de possibilités de s'enorgueillir de son travail parce que c'est important de le faire. Six entreprises, et vous allez entendre des choses terribles, surtout, 54 entreprises minières devaient à l'État congolais 54 milliards de dollars et que 9 entreprises avaient été bougées, on s'est rendu compte qu'ils devraient rendre 9 milliards de dollars à l'État congolais. Et puis, il y avait une dame et puis il y avait un autre monsieur du FCC. Et la dame était du FCC et le monsieur du FCC tous occupaient des postes assez importants dans le pays. Ça a été clair et c'est un rapport. Mais est-ce qu'on va tenir compte de ça ? Ça, j'en sais rien. Tous mes encouragements à l'inspecteur général des finances, Gilles Lalingueté, de tenir et d'aller encore de l'avant, de nous sortir ces rapports et on verra comment ça va se passer. Les ministres des Mines et Affaires Sociales ont signé l'arrêté interministériel portant prélèvement de 0,3% sur le chiffre d'affaires des sociétés minières et disposition contenue dans le nouveau code minier au profit du peuple. Assemblée nationale, une plénière une plénière prévue ce mercredi sur l'audition du rapport de commission paritaire. Mesdames et messieurs, voilà un peu le contenu des informations d'aujourd'hui. Moi, j'aurai le même plaisir de vous retrouver demain. Mais entre-temps, abonnez-vous sur nos pages Twitter, Facebook, YouTube, abonnez-vous, Instagram aussi, TikTok, abonnez-vous, soyez nombreux. on s'abonnez, on s'abonnez, on s'abonnez, on s'abonnez, ça va être un grand plaisir. Et puis, le 22 décembre, personnellement, je vais fêter mon anniversaire le 5 janvier 2022. Le 5 janvier, c'est mon anniversaire. Donc, une vidéo, un appel, ça va être un grand plaisir. Un très grand plaisir. Ça sera le 5 janvier. Le 23, donc demain, voilà, demain, Congo Buzz totalise 3 ans. C'est demain. On va souffler une bougie demain. On va faire une toute petite cérémonie. Je vais vous présenter mon équipe. Demain, je vais présenter l'équipe de Congo Buzz toute entière. Je vais faire de mon mieux pour vous la présenter, pour fêter cet anniversaire-là. Souffler, je ne serai pas ce que bougie, la bonne condition, c'est difficile, tout ça là-haut, tout ça là-haut. Je ne sais pas si ça va être possible, mais je vais demander à Omo, en tout cas, est-ce qu'on va faire un direct ? Est-ce qu'on va laisser la paix ? Je ne sais pas comment c'est qu'on va faire, mais je vais demander à Omo comment organiser ces choses-là. Et entre-temps, je dois vous dire énormément merci. Demain, j'attendrai des suggestions. Demain, j'attendrai des suggestions, des remarques. Si vous en avez vraiment, faites-le. Il faut qu'on prenne un nouveau départ, le 24. Votre chaîne Congobeuse totalise trois ans demain. 162 000 abonnés. C'est vrai que je vais vous relater toute l'histoire de Congobeuse. Vraiment, toute l'histoire de Congobeuse. Comment ça commence et quelles sont les difficultés que j'ai rencontré personnellement. Je vais le faire. Je ne sais pas si c'est merci encore une fois. Je vous retrouve demain à la première heure si Dieu nous aide, qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les redécis. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2 000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité comme on l'aise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gore. France, contactez-nous au puce 33 78 30 57 14 et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Le Bout Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Tu n'es au sang Si tu oublies moi Daïma da Chino Tu n'es Tu n'es au sang